Hey, salut toi ! Salut ! Tu aimes le cinéma ? Moi j'aime bien ! Les films de science-fiction ? Ah oui ! Tu aimes Terminator ? Ah oui 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 ! Mais aujourd'hui, on va parler d'American Cyborg The Steel Warrior ! Connard ! American Cyborg est un film américain, non sans deck, réalisé par Boaz Davidson en 1994, c'est-à-dire trois ans après Terminator 2. Et c'est tout ce que j'ai trouvé sur ce film, puis j'ai eu la flemme de chercher plus. Donc, le film débute en Caroline du Sud, dans un futur post-apocalyptique, où les humains vivent dans la misère et sont sous le contrôle d'une intelligence artificielle nommée Skynet. Non, juste le système ! Ouais je sais, c'est minable. Dans ce futur plus ou moins proche, les survivants sont devenus stériles, et le système les laisse se dépérir à petit feu, tandis que les villes sont surveillées par des êtres cybernétiques. C'est ainsi que l'on retrouve un de ces fameux robots, notez la petite moustache qui ne le rend pas crédible du tout, qui se plug à une sorte de boîte aux lettres du futur, et reçoit l'ordre d'éliminer les rebelles qui ne veulent pas se soumettre au système. Alors le cyborg part exécuter ses missions, mais c'est quoi ce truc ? Cette lueur est indéfinissable, il n'y a pas d'explication. Et agresse au passage un pauvre homme, et l'élimine froidement sans aucune façon. Et s'amuse même à lancer un petit frisbee sur les gens qui viennent au secours du vieillard. Mais mon dieu arrêtez le, mais quel monstre ! C'est alors qu'un rebelle, tous deux plastiques vêtus, sort d'une bouche d'égout une fois que la voie est libre, se fait accoster par des prostituées, croisé également à des cracheurs de feu. Mouais, à croire qu'on peut encore s'amuser dans le futur. Celui-ci rejoint son QG top secret, où sont dissimulés d'autres rebelles ainsi qu'une équipe de médecins. Ceux-ci sont en train d'examiner Marie, qui a tort un bébé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?! Arrête de me regarder, s'il te plaît. Et on apprend que le rebelle ont contacté les européens. Attends, 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 attends. Pourquoi le bébé est dans un bocal ? Et que Marie doit emmener le bébé en plastique à un bateau afin de le mettre en sécurité. Et c'est ainsi qu'ils préparent leur départ. Mais c'est alors que le robot moustachu attaque le repère des rebelles. Et après avoir tué toute l'équipe de médecins et de soldats avec sa mitraillette munitions infini, le cyborg se lance à la poursuite de Marie qui prend la fuite avec une de ses amies. Voulant escalader une barrière, la rebelle coiffée d'une superbe casquette bâche plastique se fait littéralement dézinger la tronche et meurt dans une position particulièrement drôle. C'est alors que les cannibales viennent se repaître du cadavre fraîchement abattu de la jeune fille, puis se font massacrer par le cyborg qui maintenant pratique le Kung-Fu. Marie qui a réussi à s'enfuir se réfugie dans un bâtiment abandonné. Et cherche donc à se cacher du vilain robot toujours à sa poursuite. Mais c'est à l'heure qu'elle se fait attaquer par un gang de… Malotru, qui veulent lui voler son sac et qui je vous rappelle contient le foetus de la dame. Mais soudain un inconnu vient la secourir et défonce le gang sans trop de difficulté. Je ne veux plus vous revoir sur mon chemin. T'es mignon, mais je t'encule. Non, non, stop. Cette blague a trop été faite. Trouve quelqu'un d'autre pour ça. Non, non, non. J'ai dit non. Bref, après avoir remercié son sauveur, Marie lui demande s'il peut la convier jusqu'au port. Mais celui-ci refuse parce que c'est trop dangereux. Alors elle le suit jusqu'au repère d'une sorte de trafiquant d'armes. Après avoir échangé des dialogues plutôt chelous. Tu les as trouvés à l'endroit où je les ai cherchés. Je rêve d'un bon cigare. Je suis prêt à payer beaucoup si tu en trouves un. Le robot assassin fait son entrée fracassante en désinguant tout le monde et dit. Je veux la femelle. Et oh, un peu de respect là. Il y en a beaucoup qui voudraient ce fille. Elle est exquise et plutôt excitante. Oh, puis c'est bon, je me casse. Pfff. C'est alors qu'Austin, Will s'appelle Austin, attaque le robot avec un petit bâton. Mais celui-ci se fait maîtriser facilement. Alors il s'arme d'un couteau et gorge le robot. Puis Marie l'achève avec un putain de lance-roquette. Mais oh, rebondissement incroyable. Non seulement le robot n'est pas mort, mais en plus il se guérit instantanément. Ayant pris la fuite, Marie explique à Austin que le cyborg l'a pour chasse parce qu'elle a à sa possession une drogue qui stoppe les effets d'irradiation. Et que s'il l'aide à atteindre le port dans 30 heures, elle pourra lui en donner plus. Alors il accepte. Oui, Marie cache à Austin qu'elle a un bébé dans son sac à dos. Ce qui est sorti de son contexte est un peu dégueulasse. Chuuut. Tout se passera bien. Marie et Austin décident de passer par des égouts qui apparemment sont jonchés de mines pas du tout discrètes. C'est alors que nos deux héros sont alertés par les coups de feu du cyborg qui s'amusait à tuer des rats. Ils prennent donc la fuite, mais Marie fait tomber son sac sur une des mines. Austin réussit à sortir le sac et à bloquer le mécanisme avec un fusil. Ils parviennent enfin à sortir des égouts et arrivent dans une rue remplie de monde. 1-1-0-0-7-8-7. L'heure de couvre-feu est arrivée. Vous avez 5 minutes pour quitter les rues. Vous serez éliminés. Eh mais voilà ! On devrait faire comme ça pour que les gens respectent le couvre-feu en ce moment. Nos deux héros profitent de cet instant pour se reposer dans la planque de Stine. Une fois que celui-ci est parti se coucher, Marie peut enfin s'occuper de son... truc. Ne t'inquiète pas mon amour. Tout se passera très bien. L'endemain matin, la jeune femme se réveille d'air inquiète et soudain le cyborg attaque nos deux héros. Alors Austin attaque encore une fois avec un bâton et se fait encore une fois maîtriser. Mais arrête avec tes bâtons moisis, tu vois bien que ça marche pas ! Bref, Austin KO, le cyborg se lance à la poursuite de Marie, qui essaie de se réfugier tant bien que mal. Mais Austin revient comme un héros et s'arme encore une fois d'un bâton pour combattre le robot. Eh mais il le fait exprès en fait ! Il essaie même pas de le toucher ! Frappe putain ! Austin se retrouve dans une mauvaise posture mais celui-ci réussit à faire trébucher le cyborg, puis avec son couteau lui tranche les doigts. Eh mais à croire que le couteau c'est l'arme la plus efficace du monde. Ça fait deux fois qu'il lui causait des dégâts avec. Les couteaux ! Marie et Austin prennent donc la fuite et se réfugient dans un autre bâtiment. Austin qui est parti chercher des munitions dans une de ses planques, c'est à croire qu'il a des cachettes partout, laisse Marie toute seule et c'est à l'heure qu'elle se fait attaquer par une autre femme qui veut lui voler son sac et son pantalon et lui demande de faire un strip-tease. « Peut-être que tu pourrais me passer ton froid, non ? Et puis le cuir ça me colle à la peau quand il fait chaud ! » « Tu veux que j'enlève mon pantalon ? » « Bien sûr que je veux que tu l'enlèves et même que tu vas le faire en lui mettant du piquant ! » « Commence ton strip-tease, chien ! » « Et puis aussi à demain et c'était il y a trois semaines, cette fois je t'attendrai pas aussi longtemps ! » « Ouais je comprends. J'ai un pote qui me dit toujours à tout à l'heure ou à demain et ça fait trois ans que je l'attends. Je me sens seul. » La jeune femme se retrouve toute seule et se fait capturer par une bande de méchants cannibales. Mais Austin, qui est apparemment passé par là par le plus grand des hasards, trouve le pistolet qu'il avait donné à Marie quelques temps avant et il se lance donc à son secours. Au même moment, on apprend que les cannibales ont enlevé Marie, juste parce qu'elle est belle et qu'ils veulent apprécier sa beauté avec la langue. « Je suis persuadé que la beauté ne peut réellement s'apprécier qu'avec la langue. » « Avec la langue ? » « Ouais ! » « Ouais ! » « Et ça veut dire quoi ? » « Je l'aime, je l'aime » « Ah, mais en fait ils veulent juste la lécher ! Mais c'est dégueulasse ! » Mais c'est alors qu'Austin débarque, se met à flinguer et à casser la gueule à tout le monde. Une fois libéré, la jeune femme remercie son sauveur en l'embrassant tendrement. Mais soudain, le cyborg fait son grand retour, alors Marie part se cacher tandis que Austin engage le combat avec le guinard robot. Marie essaye de tirer sur le cyborg, mais celui-ci arrête les balles à l'aide de son fusil. Austin l'attaque encore une fois avec un bâton. « Quoi ? » « Ah non, moi je dis plus rien, il est con, il est con, hein ! » Et se fait ENCORE maîtriser. Le cyborg a une petite envie de lui faire une sucette au miel, ce qui n'a pas l'air de faire plaisir à Austin. Alors Marie débarque et donne des coups de hache dans le dos du vilain. Puis il se prend une tarte de cowboy, ce qui la fait tomber au sol. Austin profite de sa diversion pour faire tomber le cyborg dans le vide, mais celui-ci s'agrippe à sa jambe. Alors il lui découpe le bras avec son couteau. « Le couteau ! » Mais dans sa chute, le robot s'accroche au bras d'Austin, ce qui lui arrache le membre. « Ah ouais, quand même ! » C'est à ce moment qu'on apprend qu'Austin était en réalité un cyborg. TIN 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 ! Marie vient le rejoindre et hésite à le tuer de peur que ça soit un méchant. Mais celle-ci renonce et part seule jusqu'au port. Entre temps, Austin réussit à se réparer en secousant le bras du cyborg. Marie, de son côté, arrive enfin à destination et grâce à une paire de jumelles voit le bateau qu'elle devait rejoindre. Ah, ça y est, on arrive enfin à la fin du film ! Et c'est alors que le cyborg sort de l'eau, qu'est-ce qu'il foutait là ? Et il attaque de nouveau Marie. Après s'être caché, la jeune fille tire dans l'œil du robot et prend la fuite. Le cyborg, qui visiblement n'est pas content du tout, s'arrache la peau du visage et lance un frisbee sur la tête de Marie, ce qui l'a fait perdre conscience. Puis le cyborg s'empare du foetus, mais aussi il se lance avec un cri vengeur sur le cyborg, attrape le conteneur et se bastonne encore une fois avec le méchant. Austin réussit à poignarder le cyborg, lui arrache ses tripes et EXPLOSE ! Au même moment, les européens débarquent et prennent en charge le foetus. Il ouvre les yeux ! Regarde ! Il est en vie ! Mais quelle horreur, arrêtez de me montrer ça là ! Avant d'embarquer avec les européens, Marie demande à Austin de venir avec elle, mais celui-ci refuse en prétestant qu'il reste ici pour combattre le système, voilà. Puis il s'en va comme un héros solitaire accompagné d'une musique épique. Et c'est la fin d'American Cyborg Seal Warrior. Bon, vous l'aurez deviné, American Cyborg est un très mauvais film. Mais un mauvais film qui se prend au sérieux. Et c'est d'une lourdeur ! Pour une fois, je ne vous conseillerais pas de voir le film. Enfin, si vous êtes curieux, il est disponible sur Prime Vidéo. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a plein de points de commun avec un autre film sorti en 2006 d'Alfonso Cuaron, Les Fils de l'Homme. Le fait que ça soit dans un futur plus ou moins proche, la stérilité des femmes, etc. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille parce qu'il est vraiment, 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 vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, enfin vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt, salut ! Vraiment, vraiment, vraiment bon.